César et Molière, c'est mes copains, ils sont chez moi, ils dorment chez moi. Elvira Giannini égale Elvira dans Don Giovanni. Bien sûr. Vous avez des problèmes personnels ? Non, mais j'en ai rien à foutre. Vous êtes débordé par vos enfants, votre travail, l'esclavage de la femme moderne. T'as pas acheté les chips ? J'ai menti à Patrick. Qu'est-ce que ça ? Une tumeur. Cette alerte, c'est une chance. Et je suis là, t'inquiète pas. Elvira, c'est un personnage qui s'est créé elle-même, c'est assez drôle. Moi, j'avais d'informations en tant qu'actrice pour le faire, le mieux c'était. On sait même pas, en fait, si elle s'appelle Elvira ou autre chose. Je pense que c'est une femme délaissée. C'est une femme qui essaye de garder sa famille dans les normes. C'est quelqu'un qui est obsédé par l'idée de la belle famille, l'idée de l'épanouissement, l'idée de la perfection. Alors, mon top 5 série de tous les temps. En ce moment, je dirais Ricky Gervais, Afterlife, qui est la dernière que j'ai vu d'une traite. qui est digne de Michel Gondry avec Jim Carrey. Je regarde, re-regarde régulièrement, In Treatment avec Gabrielle Byrne, qui est finie maintenant, mais que je trouve toujours aussi passionnante. Quatrième, New Girl, avec Zoé Deschanel. Un bon feel good, parce que Friends, vraiment, c'est trop loin. Ça me rappelle trop mon adolescence et tout. Et peut-être récemment encore, la série You m'a vraiment intriguée. J'ai trouvé l'acteur principal extraordinaire. Et je l'ai regardé en pensant pas mal aux personnages qu'on pourrait détester et qu'on finit par aimer. À la moralité. Elle sera la moralité. Ça, c'est toujours fascinant de s'attacher aux êtres qui, dans la vie, seraient jugés, condamnés, conspués. César et Molière, c'est mes copains. Ils sont chez moi. Ils dorment chez moi. Merci beaucoup. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse d'être là, à cette soirée, et de voir tous ces acteurs et ces metteurs en scène qui me font rêver et que j'admire tellement profondément. Je trouve ça très étrange qu'on donne des prix aux acteurs. Je trouve ça très étrange, les cérémonies de prix pour le cinéma, pour le théâtre. Je ne comprends pas du tout pourquoi ça existe. Il y a des tonnes de corps de métier qui pourraient se congratuler. Alors ça se fait, mais pourquoi ces cérémonies existent ? D'ailleurs, je vais me renseigner. Accro d'Instagram. Pas trop, un peu. Accro du sentiment de communauté, en fait. Moi, j'aime bien les réseaux sociaux. Je trouve ça assez agréable, en fait, de se retrouver à discuter avec des gens qu'on ne connaît pas, en fait. Je n'y vois que des aspects positifs. C'est très bizarre. Je dois être la seule. Mais moi, quand j'étais plus petite, j'étais très, très, très timide. Et je pense que jeune, j'aurais adoré pouvoir me dire que j'ai des amis, même virtuels. Je ne vois pas de mauvais côté aux réseaux sociaux, pour le moment. Même les haters et tout ça, les gens qui... Moi, je conduis. Les gens sont aussi violents en voiture, je peux vous dire. Ricky Gervais ! Je voudrais qu'il m'aime un peu. Je serais tellement honorée. Mon héros... D'abord, je le trouve sublime. Je trouve qu'il a un charme. Il a les yeux de l'intelligence. Il a le courage de dire tout haut ce que je pense tout bas. Il aime les animaux. Franchement, je pense qu'on s'entendrait super bien. Je pensais que je te laisse un petit guide pour la vie sans moi. C'est beau. Mais tu n'es absolument pas utilisé. Pour moi, c'est le grand... Tumoriste, mais je n'aime pas ce terme en fait. Mais c'est... C'est un penseur moderne. Et... Mais Afterlife, j'ai pleuré aussi. Je n'aime pas trop ça. Pleuré. ... 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